Bourg situé aux portes de la vallée de la Cèze, Bagnol fut le débouché naturel des produits de l'arrière-pays. Saint-Victor de la Coste qui mobilisait la grande foire de la région la perdit au XIIIe siècle et ce fut Bagnol qui la récupéra assez naturellement. La belle place Mallée où se pressent les hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècle fait écho à la richesse produite dans ce bourg industrieux. Aujourd'hui encore, Bagnol sur XVI, car tel le nom de la ville depuis des décennies, est une ville dynamique, un pôle industriel important du département du Gard. On devine encore le tracé des remparts car le temps a préservé les réticulés. On s'en rend compte en observant les images satellites, on pourrait même déterminer les grandes étapes de la croissance de la ville en examinant de près ces images. Nous le ferons plus tard. Bagnol, c'est typiquement une ville Languedocienne avec ses ruelles étroites, son église paroissiale, ses maisons de villes caractéristiques, ses vestiges d'Andron, ses croix, ses vierges d'enfants, mais aussi ses restaurants, sa rue commerciale et bien d'autres choses encore. Bonne visite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501